Le projet Vitaf est un partenariat européen pour l'innovation, financé par le FEADER et par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il est piloté par un gros plus haut campus d'Availlé, avec trois partenaires, le Vigny-Pôle Sud-Bourgogne, le Cru Saint-Véran et les Vins de Mâcon. Il y a aussi quatre structures qui nous accompagnent depuis le début, la CAVB, le Syndicat des Bourgogne, le PETR Sud-Bourgogne et la DDT 71. Les objectifs de ce projet Vitaf sont multiples. Le premier est très concret, celui de voir si l'agroforesterie peut sur long terme être une réponse efficace face aux dérèglements climatiques. L'objectif aussi secondaire, c'est de faire en sorte de redorer l'image de la viticulture en lui permettant d'accéder à plus de biodiversité. Et le troisième objectif, plus pédagogique, et qui concerne tout particulièrement agro-bio campus d'Availlé, c'est de faire en sorte de former les viticulteurs de demain à de nouvelles pratiques culturales plus respectueuses de l'environnement. Vitaf est issu d'un atelier des territoires mené par le pôle d'équilibre territorial et rural Maconais-Sud-Bourgogne. Lors de cet atelier, des échanges ont été engagés avec les acteurs économiques agricoles du territoire pour identifier l'adaptation des pratiques et des systèmes d'exploitation agricole face au changement climatique ainsi que identifier la contribution des agriculteurs à la transition écologique. L'introduction de l'arbre dans la culture de la vigne nous a été proposée et cela a fait consensus. Dès lors, nous avons cherché des pistes d'accompagnement de la collectivité pour engager le projet et les objectifs du partenariat européen pour l'innovation axés sur l'agriculture et la foresterie nous a l'assemblée appropriée au projet. Pour répondre aux objectifs cités précédemment, nous avons mis en place trois actions. La première action est donc de proposer un aménagement agroforestier de trois parcelles sur le territoire Maconais-Sud-Bourgogne. La première est une parcelle à replanter qui appartient au domaine des poncéties, l'exploitation du lycée viticole de Davaillet et qui est en appellation Saint-Véran et en production AB. Pour les deux autres, elles sont gérées par la Chambre d'agriculture. Elles se situent sur la commune de Lumi, dans le nord de Maconais. La une étant en appellation Macon-Lumi et la seconde une vignière de Greffon, hors zone d'appellation, ce qui permet d'explorer un peu plus largement les pratiques hors cadre du cahier des charges. Ces parcelles serviront de vitrines et d'exemples pour tous les viticulteurs et vignerons de la région. Et à ce titre, l'enjeu économique, tant sur les paramètres quantitatifs que qualitatifs, est important pour que ce système vitiforestier trouve leur place sur l'exploitation. Ce projet a été possible grâce à un ensemble de partenaires que je vais citer rapidement. donc Alter BFC, le CPI Haune-Nièvre, Arbre et Paysage 32, Vieux-Bourgogne, Agrouf, l'IFV, la Fédération des Chasseurs, l'INAO et les chambres d'agriculture de Côte d'Or et du Rhône. Avec bien évidemment des professionnels, des viticulteurs du département de Saône-et-Loire et plus particulièrement du ma connaît. Un projet qui a été séquencé par différentes réunions de travail. Il y a eu deux grands événements, donc un premier événement au lancement et un second en octobre 2022 au cours d'une grosse séquence de travail, un séminaire de travail d'une journée où les différents partenaires que j'ai précédemment cités et les viticulteurs plus des élèves du lycée d'ABC d'Availlé ont permis d'élaborer différents aménagements en agroforesterie sur les trois parcelles. Un protocole a également été proposé pour suivre et évaluer les différents paramètres viticoles sur ces parcelles. La seconde action a consisté à rédiger un guide de vitiforesterie à destination des viticulteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Ce travail est issu de nombreuses recherches bibliographiques et il a été validé par les conseillers accompagnant le projet. Enfin, la troisième et dernière action de cette première année du projet VITAF est de développer un réseau de parcelles d'agroforesterie en viticulture sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Pour cela, les viticulteurs intéressés peuvent intégrer le projet et pour eux, ça signifie recevoir un accompagnement par un conseiller financé par le PEI. Et ça leur permet aussi d'intégrer un groupe de viticulteurs pour échanger sur les pratiques. Il y aura également un suivi des parcelles qui sera réalisé pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Et tout ça, ça nous permettra d'acquérir des références et c'est vraiment l'un des objectifs du projet VITAF. Le projet agroforesterie pour le Cru Saint-Véran, c'est d'abord l'occasion d'imaginer un projet un peu innovant et de tirer un peu l'appellation sur des problématiques qui pourraient arriver, des problématiques actuelles en termes de biodiversité, en termes de changement climatique. Et donc du coup, c'est l'occasion de réfléchir ensemble sur les tests possibles, sur l'avenir éventuellement de la viticulture et de voir si on peut arriver à lier à la fois le côté économique, c'est-à-dire les contraintes qu'on a au niveau des exploitations en termes de production, les contraintes culturales, de voir si effectivement on peut arriver à continuer à travailler avec des principes d'agroforesterie sur les parcelles qu'on exploite aujourd'hui en respectant la question d'appellation, en respectant la question du parcellaire qui est très importante aujourd'hui, et essayer de continuer à innover pour être une appellation en mouvement. Nous les Mâcons, on a trouvé un intérêt en écoutant les experts qui nous ont démontré que cette solution pouvait améliorer la résilience face au changement climatique. Donc c'est vrai qu'au tout début, on n'y croyait pas forcément, mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais si ça marche ou pas. Donc la meilleure façon de le savoir, c'est d'essayer, de tester. Nous sommes plusieurs conseillers d'administration des Mâcons à vouloir tester sur des parcelles, en collaboration aussi avec la Chambre d'agriculture. Donc il me semble que c'est un beau projet à mener et à voir sur le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !